C'est des circonstances on va dire de surprise, c'est Momo Elcaraz qui a proposé l'idée et puis ça c'est de fil en aiguille le coach a validé, on est parti sur cette base là voilà. Puis comme nous ne sommes pas partis cet été en stage, ce qui était bien c'est d'aller un sur un autre continent où le climat est différent Il y a le dépaysement parce qu'on passe beaucoup de temps quand même à Sokans, on travaille quand même beaucoup puis c'est de changer de contexte, changer de culture, ça permet aussi de voir l'adaptation des joueurs et puis c'est une ouverture d'esprit aussi générale que ce soit pour le staff parce qu'on se découvre au quotidien d'une autre façon et avec le groupe aussi, notamment. C'est surtout une préparation d'un point de vue logistique, le challenge il était surtout là pour on va dire les membres administratifs et le team manager parce qu'il y a des contraintes de passeport par exemple, il y a une logistique qui est plus lourde mais tout se déroule très bien depuis notre arrivée voilà. L'adaptation elle est surtout dans le temps où notre rêve a duré quasiment le même temps, on a coupé 14 jours, les joueurs ont un programme à l'intérieur, c'est surtout le fait qu'elle a été plus tôt et c'est surtout le fait que là on a un peu plus de temps pour se répréparer généralement en fonction des qualifications en Coupe de France ou pas, on pouvait très vite se retrouver en compétition sur un match de Coupe de France début janvier. Donc là on a une, je ne dirais pas une mini prépa mais on a une semaine un peu plus volumineuse que d'habitude, c'est pour ça qu'on en profite pour en mettre beaucoup de contenu. Mais après on repart vite sur du classique avec des matchs amicaux la semaine prochaine puis une semaine classique avant Bordeaux. C'est surtout une, c'est pas une histoire de montée en puissance, c'est surtout une histoire de continuité. La coupure, il y a eu 14 jours de coupure mais les joueurs en réel ont coupé maximum que 7 jours, certains ont coupé beaucoup moins. Donc c'est surtout une histoire de continuité, je mets plutôt l'accent là-dessus. C'est une bonne remarque mais je crois que c'est vraiment une dynamique globale, c'est à dire que tu as un entraîneur qui active un staff, un staff qui active tout un groupe et c'est une dynamique bien plus simple après à poursuivre au quotidien et puis les joueurs sont très réceptifs surtout, que ce soit sur le travail, pour ma part, mais on leur donne des objectifs. Par exemple cette semaine ils ont un objectif de volume horaire collectif avec une base, ils peuvent aller prolonger individuellement, c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ont l'habitude de venir en salle, des joueurs qu'on pousse en fonction si ce sont des joueurs de plus de 30 ans, des joueurs au contraire où c'est leur début de carrière. Donc c'est plutôt de la gestion après individuelle en fonction des contextes de chacun. C'est des infrastructures de qualité, on est sur un club de première division marocaine, il y a des changements parce qu'on n'est pas en Europe, c'est surtout le changement de continent là donc il y a des différences mais je crois que la plus grosse adaptation elle est très vite, trouver ses marques, ça va être sur des petits détails de matériel etc. Mais tout s'est régulé par l'aide de 2-3 personnes locales qui ont été extraordinaires avec nous d'un point de vue accueil, justement parler de l'accueil, les marocains sont très accueillants et tout s'est régulé dans la simplicité j'ai envie de dire dans la journée.